Mes petits choux, le maître mot est la générosité. Générosité, c'est ce qu'ils ont. Ce sont tous les artistes qui ont participé au concert des pièces jaunes. C'était il y a quelques mois à Boulogne-Biancourt au Carré-Bellefaye. Alors c'est un événement de grande envercure avec beaucoup d'artistes. Vous allez voir ça dans quelques instants. Nous avons aussi dans un second temps Chris, un artiste qui donne tout, qui est généreux aussi sur le public pour 10 ans de tube. Il fête ça en grande pompe au cabaret sauvage. Et enfin, artiste majuscule en troisième lieu, une artiste que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais à mon avis que vous n'allez pas tarder à connaître. Il s'agit de Mims, une femme hors cadre, une femme avec un talent fou, une femme avec, comment dirais-je, de l'élégance. Enfin, vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. C'est maintenant, c'est tout de suite. Commençons donc par le concert des pièces jaunes qui s'est déroulé au Carré-Bellefaye. Et c'est maintenant, c'est tout de suite, à part reportage Frédéric Digan et votre serviteur. Événement exclusif, pourquoi aujourd'hui ? Pour ça, pièges jaunes, pièges jaunes 2015, 26 ans. C'est la 26e année que les pièges jaunes existent. La présidente pour l'occasion est là. La présidente des pièges jaunes, c'est Madame Chirac, comme tout le monde le sait. Elle est là dans la salle. Allez, suivez-moi. Vous êtes bien au concert des pièges jaunes, les 26 ans. Allez, venez les petits choux. Ah, c'est cool, ça y est, il est lourd, des artistes au top. Un monde de dingue, un espace détente en coulisses. Avec qui ? C'est qui là ? Oui, Vita, qui retrace avec Maestria ses tubes. Qui est comme moi, en est là pour vous, des témoins, j'inviterai ton vol, des quatre ans en arrière. Il est enfantin pour toi d'émettre tes regrets. On touchera pas ta tête si tu meurs à mes arrêts. Pour moi, tu finiras pas. Désolé, désolé. Tu, 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 tu es à tes côtés. Désolé. Désolé. Ah oui, c'est Sandrine Kétier et Xavier Denis qui présentent cette soirée. Salut vous deux. Ils mettent à l'honneur les stars françaises et les moins connues, comme Romain. Merci Romain Céline. Merci pour cette choré, le collectif métissé, c'est cool. Moi j'adore ça, bouge ton corps. Chut, allez on se calme, ce sont les Stanton. Déjà, pas mal de personnes sont déjà passées. Et là, je crois que c'est Black M qui revient. Black M est de retour, attention là, ça va être du lourd. Ça va être du très lourd, ça va pas être sourd, ça va être du très lourd. Et il faut pas être sourd pour ce qui va se passer maintenant. Regardez. Ah ben voilà, deux titres pour Black M, on vient de la prendre. Alors, je crois que ça va être un grand moment, attention. Et ben, c'est ça. Quand il est prêt, il vous va. Attention, Black M, 3, 2, 1, allez, maintenant. On se fait du mal. On se fait du mal. Le sourire, le plus beau, je vois pas ses sentiments. Depuis je viens de sourire, de la somme. Personne, le bon bras, le plus beau, depuis je garde le sourire. Personne, le bon bras, le plus beau, je suis un lourd. Je suis un lourd, je suis un lourd. Pour le monde, le monde, là, encore une fois, je garde le sourire. Un petit mot pour les pieds jaunes, Black M. Salut, bon, bravo, tu as commencé le faire sur ma route, t'as réussi à mettre le feu encore. On s'est déjà vu, tu te rappelles ? Non, ça te dit quelque chose ? Très bien. T'as fait une teinture depuis ? Mais j'ai toujours eu la teinture, tu m'as vanné aussi là-dessus. Je sais que ça chambre et ça chambre sévère. En tout cas, merci. Tu arrives, rien que ta présence, c'est le feu. T'as prévu de changer de coiffure ? Je sais, de toute façon, je savais que t'allais me chambrer. Écoute, non, juste ta présence, rien que le charisme maintenant. Tu m'avais dit que tu avais une recette. Ma recette, je ne sais pas si je te l'ai dévoilée. Non, tu ne l'as pas dévoilée. Je peux te la dévoiler là un peu, c'est rester moi-même. Ouais. Voilà. Franchement, bravo pour ce parcours. Respect, respect. Et pour vrai que ça dure, je sais que tu dois partir. Force, et puis on se revoit, j'espère, à un de ces jours, pour une sur Clip Music. Tiens, tu piques Big Black M sur Clip Music. Ah ah ah, Black M. Et voilà, le selfie avec Black M. Ça, c'est fait. Écoutez, c'est Devon Graves. Et tu chantes du Rihanna. Tu chantes, Rihanna. Diamond, c'est... Quel talent. Ah, on s'est connus à Montmartre. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais bon, eh ben voilà. Tu m'as reconnu, Devon. C'est bien. On vient de se faire un coucou. Tu viens de me reconnaître. Bon, bah c'est très bien. Ah, bah le temps file. L'horloge tourne. Tiens, Mickaël Miro. Merci. Le géant de papier. Oh que c'est beau. Madame la présidente Chirac, la parole est à vous. Mes chers amis, merci de votre accueil. Je dois vous dire que je ne crois pas avoir entendu un concert aussi enthousiaste, des voix aussi belles et qui suggèrent à l'assistance honnêtement aux jeunes que d'autres jeunes n'ont pas eu la même chance qu'eux, soit à la naissance, malheureusement. À ce propos, monsieur le maire... Bravo, monsieur le maire. Moi, je n'ai rien organisé, il faut être honnête. C'est les autres qui ont tout fait. Le maire, il est là pour recueillir les fleurs, mais il faut être honnête. Oui, mais c'est ce qu'on appelle le responsable, mais aussi il faut recueillir quand c'est moins le cas. Donc, quand c'est bien, il faut bien le dire quand même aussi. Je veux bien accueillir. Effectivement, dans un bâtiment municipal qui arrive à l'Ellefeuille, je suis très content qu'il a l'air de plaire aux artistes d'ailleurs. Un tour de l'applaudissement. C'était une première pour nous ici ce soir avec l'Ospèque pour la colline. Bravo de l'enseur de danse avec les stars et bravo à tous les artistes. Merci. Il y a des projets, d'autres projets comme celui-là ou pas en vue cette année ? Il y en a beaucoup, oui. La ville, j'ai la chance d'être maire d'une ville très généreuse. Figurez-vous que lorsqu'on organise la banque alimentaire, la collecte de denrées alimentaires dernier week-end de novembre, on est depuis trois ans la ville la plus généreuse dans denrées alimentaires collectées par habitants de toute l'Île-de-France. Et cette année encore, on a fait 40 tonnes. Ce soir, on est capable de se mobiliser pour les pièces jaunes. Il y a une vraie mobilisation. Il y a une âme dans Boulogne-Biangour. C'est une grande ville, 118 000 habitants. Mais les gens se connaissent bien et ils participent de bon cœur aux opérations de générosité. Et vous avez là le privilège d'avoir Mme Bernadine Chirac avec vous pour cette occasion-là. Qu'est-ce que ça fait en tant qu'élu ? Je lui rappelais quelques souvenirs parce que j'ai été député 15 ans et je lui rappelais que son mari m'avait accueilli avec beaucoup de chaleur à l'Elysée en 1997, lors de ma première élection. On était 11 jeunes petits députés. Et donc on avait effectivement été accueillis par le président de la République. Et j'avais été très impressionné de ce que je lui ai dit. Écoutez, quand il m'a vu, moi je l'avais vu très rarement dans ma vie, il m'a dit comment va Boulogne-Biangour ? Alors, donc il avait bien identifié que j'étais élu de Boulogne-Biangour, il connaissait la ville, il m'a parlé de la ville, c'était très impressionnant. Et elle m'a dit tout à l'heure, mais voilà, il est comme ça, il s'intéresse beaucoup aux gens et c'est vraiment un bon privilège. Les pièges jaunes, c'est pour les enfants, c'est pour les enfants malades, donc on récolte un maximum de pièges jaunes. C'est fondamental. Il se trouve que moi je suis président de l'hôpital Ambroise-Parey à Boulogne-Biangour, aussi à Sainte-Périne et puis Raymond Poincaré à Garches et aussi Berk. Je siège aussi au conseil de surveillance de l'APHP et je sais ce que c'est de voir ces familles souffrir. Les parents souffrent beaucoup, surtout quand ce sont leurs enfants qui sont malades. Un père, une mère, ça vit viscéralement la maladie d'un enfant et ne serait-ce que de pouvoir créer des chambres mère-enfant, la présence d'une mère ou la présence d'un père quand un enfant est en détresse, je crois qu'il n'y a pas plus beau réconfort. Merci. Merci en tout cas. Bravo. Allez, comme promis, on se quitte en musique avec le spectacle musical Cospel sur la colline. Vous allez voir ça, des potes. Faites du bruit à Boulogne. Allez, très fort. Ah oui, Dominique Magloire, vas-y, j'adore Cospel sur la colline, je kiffe, je surkiffe, c'est c'est chic, c'est swag. Ils vont appeler parce qu'il y a un jour de meilleur, dans notre vie de tous les jours, ils vont nous parler d'amour. bravo à l'organisateur, Xavier Denis. Merci pour cette agrétisation des dernières minutes, Xavier. Comment ça s'est passé ? Comment tu te sens là, maintenant ? Là, je me sens plus libre, je me sens plus léger tout de suite. On a fait un beau spectacle pour les pièces jaunes, pour les enfants malades. Il faut relativiser. On n'a fait que de la musique. Alors bien sûr, il y a des petits problèmes techniques, mais ça, on les oublie vite. C'est surtout l'envie de partager, l'envie de faire de belles choses. Il ne faut pas oublier qu'il faut vraiment qu'on se sente mobilisés tous. Même si on ne donne que 1, 2 euros, c'est beaucoup pour les enfants. C'est beaucoup pour les hôpitaux. Ils ont besoin de nous. Donc, il faut qu'on prenne conscience qu'il faut se mobiliser encore plus. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose. On prend une goutte comme ça, ça ne veut rien. Mais si on rassemble la goutte avec ses semblables, ça fait un cours d'eau, ça fait un fleuve, ça fait une rivière, ça fait etc. Et c'est ça, les pièces jaunes, en fait. C'est ça. Et plus fort, on est ensemble, on est plus fort, tout simplement. Si tout le monde remplit une tirelire, vous imaginez la somme que l'on récolte ? Et forcément, on se sent peut-être moins mobilisés quand on n'a pas un enfant qui est malade. Mais le jour où vous avez un enfant malade, le jour où vous avez une chambre équipée d'un lit pour pouvoir dormir auprès de lui, vous êtes bien content qu'il y ait des événements comme ça, qu'il y ait des artistes qui sont mobilisés et qu'il y ait des gens qui soient venus payer leur place pour pouvoir offrir un beau chèque comme on l'a fait ce soir ici à Boulogne, 12 000 euros. En tout cas, tu as réussi à faire quelque chose, à faire palir d'envir les plus gros organisateurs d'événements. Ça, bravo, c'est un coup de maître. Je ne sais pas, en tout cas, on a essayé de réunir tous les professionnels du milieu pour faire un bel événement. Ils ont joué le jeu, tous ont réduit leur prix. Ils ont fait des choses gratis, par-ci, par-là. Allez, je t'offre les micros, je t'offre les enceintes. Enfin voilà, il faut penser que tout le monde s'est mobilisé. D'ailleurs, c'est une équipe de plus de 100 personnes qui s'est mobilisée pour caler les artistes, faire les caméras, etc. Donc bravo, bravo à tous, surtout de vous être mobilisés. Et un hommage de Mme Chirac pour toi, de M. le maire pour toi. C'est bon ça, non ? On s'en sent quand même fier, non ? Oui, on est fier, mais ce n'est pas moi. C'est les pièces jaunes, c'est ça le plus important. C'est bien, mais tu sais comment c'est. On organise, c'est toi qui as donné l'impulsion. Oui, alors après, c'est aussi beaucoup de pression. C'est l'erreur d'avoir peur de faire un échec. D'ailleurs, tu as Maxime de Rémez. Maxime de Rémez, ça s'est passé comment ? Avec Fox Rock. Maxime de Rémez, je le contacte sur Facebook, je lui dis, tiens, tu veux venir pour les pièces jaunes ? En pleine nuit, à une heure du matin, il me dit, oui, pourquoi pas ? Et puis après, il m'a dit les pièces jaunes, et là, j'ai fait, ah, bah oui, quand même. On a envie de partager. À la base, ce n'était même pas pour la troupe entière. Je crois que tu m'avais contacté, qu'est-ce que tu peux faire pour les pièces jaunes ? Et là, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai proposé à mes collègues de dépendance, on est plusieurs danseurs, et je pense qu'ils accepteront. Je leur ai parlé, ça ne m'a même pas hésité, on a dit, bah, bien sûr. Donc voilà, on s'est retrouvé ici. C'est ça aussi la générosité des artistes. Alors là, j'ai presque envie de dire sur un quick step, Maxime de Rémez. En tout cas, bah, merci. Alors, du coup, là, je suis entre vous deux, et j'ai envie de vous poser des questions toujours à vous deux. C'est Fox Trott, il s'appelle. Oui, il peut te faire une petite léchouille, si tu veux. Salut Fox Trott, oui, oui, je vais bien l'embrasser. Salut Fox Trott. Toi, comment tu te sens ? Comment tu t'es senti, là, sur scène ? Est-ce que l'espace, c'est le même ? On était 10, là, quasiment, avec Tonya et Ryan, qui sont venus nous accompagner, qui étaient en guest. On les remercie, d'ailleurs, parce qu'ils ne font pas partie de la troupe, normalement. Mais ils sont venus nous accompagner, ils ont dit, effectivement, que c'était pour les pièces jaunes et pour les enfants, donc ils allaient venir volontiers. Et puis, finalement, ils se mélangent tellement bien aux danseurs pro, parce que c'est quasiment des danseurs pro, maintenant, après l'émission, que ça passe comme... Ils sont arrivés très vite, très haut. C'est ça, les acrobaties, tout ça, et c'est assez incroyable. Je vous ai suivi tous les week-ends, je t'assure. C'est vrai ? Elle aussi, elle veut te dire. On va faire un quiz, alors, pour tes faits. Mais vas-y, 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 vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé, le désagréable, au quart de finale ? Euh, alors, le quart de... Avec, 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 avec toi ? Non, le fait qu'on soit parti, c'est ça. Non, non, on a vu que tu es un peu énervé. Ce qui s'est passé, le désagréable, c'est qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que tu as disparu. On a disparu, avec Tonya, surtout. C'est vrai qu'il n'y a pas de chose qui passe, mais bon, voilà, franchement, on ne sait pas, on la voyait en finale. Bah oui, je pense qu'elle méritait d'être en finale, mais après, ça reste un jeu, et puis on l'accepte. Pardon, il s'en va, Xavier, au revoir, alors, au moment, je te dis au revoir, je sais que je sais que... Sandrine qui est là au téléphone et que la pauvre est en train de... Sandrine, il a l'arrêt très vite, ok, très bien. C'est bien, c'est beau, c'est beau. Tu veux le medal ? Attention, derrière toi, il y a une attaque sournouage sur un tcha-tcha. C'est Maxime de Redance de la troupe des Dances avec les Stars. C'est top ! Eh bien, c'est Maxime de Redance sur Clip Musique. Sur un quick step, j'ai envie de le faire, mais je ne peux pas, je ne peux pas m'en empêcher. Pourquoi pas sur un Foxtrot ? Sur un Foxtrot, mais oui, tu ne vas pas danser sur lui. Non, c'est sur lui. Bon, sur un Foxtrot, il va me poincer. Et bien, retrouvez-nous sur Clip Musique. Ça va, je m'en sors bien. Bisous Sandrine ! Merci à tous, merci d'avoir répondu à l'appel de l'opération. Bon, allez, on va aller se détendre avec Tiffany, je suis crevé. Tiffany, ça va ? Eh bien oui, ça va très bien, un peu mal aux pieds, comme tu as pu le voir, j'ai retiré mes chaussures. Tout à l'heure, je les remets un petit peu pour en mode... Non, non, je ne les ai pas retirés, mais j'ai les pieds explosés, mais sinon, ça va très, très bien. En même temps, on est dans l'espace détente. Exactement, l'espace détente, donc forcément, on retire tout. Donc tu peux y aller, vas-y, fais-toi plaisir. C'est bon, je fais comme si j'étais à la maison. Fais comme si tu étais à la maison. Attention, tu ne vas pas être déçue du voyage, je te le dis. Hop, en voyage ? Eh bien, tu as vernis tes ongles, c'est bien ? Exactement. Heureusement. Est-ce que tu as vu ? On peut quand même regarder. Alors, c'est du permanent, du semi-permanent, c'est quoi ? C'est du fait maison, du semi-permanent, sans être semi-permanent, parce que ça dure deux jours. Tu vois les questions intéressantes ? Moi, je trouve qu'on est bien, on a des bonnes questions, on est tranquille à la maison, espèce de détente. Et alors, sinon, c'est carré plongeant ? Alors, ça parle très fige, j'adore, j'adore. Alors, écoute, qu'est-ce que tu en penses ? Un peu plongeant, non ? Un peu plongeant, Cléopatra sans lettres. Parce que Cléopatra, c'est avec une frange, mais là, il n'y en a pas. Tu vois, j'ai un peu sur le côté, là, comme ça. Non ? Oui, ça donne un peu de volume, c'est bien. Ça fait mieux, ou peut-être qu'il faudrait que je remette un petit peu comme ça ? Est-ce qu'on peut dire que cette séquence est sponsorisée par, j'allais dire, deux sanges en ce moment, c'est pas terrible, deux sanges ? Par provo ? C'est mon coiffeur, remarque. C'est vrai ? Oui, deux sanges, effectivement, on peut parler de deux sanges. Non, mais c'est parce qu'en ce moment, c'est pas terrible, la Suisse... Ah, donc on ne parle pas de... Enfin, bon, par provo ? Ouais, glissons. Alors, venons-en, en fait. Comment, toi, tu t'es sentie ? Comment c'est de faire un duplex comme ça, et qu'on ne te voit pas ? À un moment donné, on n'a entendu que vos voix. C'était drôle, ça. Alors, c'était la première fois, déjà. C'était la première fois que, pour moi, je faisais quelque chose comme ça, aux coulisses. L'année dernière, on l'avait fait, j'étais sur le devant de la scène avec Xavier. Donc, la deuxième année, en coulisses. Toi, ton actus, c'est quoi, en fait ? Alors, moi, en fait, on me retrouve tous les week-ends, de 6h à midi, le samedi et dimanche, sur la première radio de France, Énergie, où je suis animatrice. Je réveille les gens. Avec qui ? Avec moi. Avec moi, en fait, je suis tout seule. Donc, forcément, la semaine, il y a le moment. Oui, c'est ça. On va bientôt se réveiller ensemble. Où, de 6h à 9h, il y a un simplement... Clément Lincruste, c'est vraiment n'importe quoi. Mais j'adore ! Clément Lincruste est avec nous. C'est bon, ça ? Alors, le dernier, ton dernier fait d'arme. Alors, si vous ne connaissez pas Clément Dercruste, déjà, vous ne servez à rien. Mais en plus, c'est celui qui... Alors, imagine, normalement, il est... C'est ça ? Normalement, je vous interview, vous, et puis lui, il est derrière, il passe. C'est ça. Mais là, ce soir, je vous trouvais sympa, j'en avais arrêté. Exactement, c'est nous qui l'avons arrêté. Et alors, aujourd'hui, tu as fait 5 minutes, tu es parti à Lille ? Alors, exactement, reprends les Incrustes. Là, je ne sais pas ce que ça a donné. Je n'ai pas vu le rendu, mais j'étais à Lille, parce qu'il y avait, apparemment, une affaire de procès avec un homme politique et des femmes de joie. Je me baladais, mais vraiment par hasard, je ne voulais pas faire de mauvaise blague, en peignoir et avec un cigare dans le tribunal. Toi, tu as l'habitude de te balader souvent en peignoir et comme ça ? Régulièrement, à Lille, du côté du Carleton, puis là, c'était du côté du tribunal. Il fait beau, en plus, par là, en plus. Il faisait très froid, aujourd'hui. Je suis allé à Lille, donc une heure et quart de train. Je pense que j'ai dû rester environ 12 secondes au tribunal. J'espère que vous verrez les images. Et je suis rentré tranquillement chez moi. Donc, le cigare, quand tu parles du cigare, tu parles d'un vrai cigare. D'un vrai cigare. Oui, parce qu'il fait trop froid pour ça. Exactement, même pas allumé. C'était vraiment un accessoire. Je vous rappelle que fumer, c'est dangereux si vous conduisez. Ça ne veut rien dire. Mais ça marche aussi. C'est dangereux de conduire, parce qu'on a besoin des mains libres. Tout à fait. Sécurité requière, changeons. Et on terminera sur ce mot-là. N'oubliez pas, celui qui conduit, c'est celui qui est devant à gauche. D'accord. Ça, c'est bon ça. Merci Clément. Merci, à bientôt. Passons maintenant à Chris. K-R-Y-S. C'était un artiste dancehall, l'artiste dancehall, 10 ans de tube, qui a fait ce 10 ans de tube au cabaret sauvage. C'était à Paris il y a quelque temps. Regardez, reportage Frédéric Digant, votre serviteur, et une certaine Barbara que vous connaissez. Oui, Barbara, remets-nous des glaçons. Oui, Chris, tu ne le fais pas pour l'argent, mais pour tes 10 ans de tube au cabaret sauvage à Paris. Du pur délire. D'ailleurs, Barbara, les fans ont des choses à dire, non ? On est fans depuis longtemps et puis on vient le soutenir, voilà, comme depuis des années. Voilà, Chris, c'est la jeunesse. Chris, c'est la jeunesse depuis 10 ans. Ah, là, message personnel de monsieur pour Chris. Je vous invite à dire ! Merci, monsieur. Tout le monde, s'il vous plaît. C'est nous qui te remercions, Chris. D'ailleurs, les proches aussi. N'est-ce pas, mon colonel ? Yeah, colonel réel sur Clip Musique. Ah, ah ! Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Sur Clip Musique, tu verras. Ouf, c'est DJ Lewis. Mais c'est fort, quelle énergie ! Danser du chef, danser du chef, danser du chef, danser du chef. Et puis, toi, tu fais ? Asumbo, 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 asumbo. Vous voyez ? Je suis le seul artiste au monde qui peut faire danser ce monsieur-là. Je le fais. Je te fais chanter. Alors, on y va, on y va, on y va. Attends, je... Asumbo, asumbo, asumbo. Et le dos, laissez-vous. Et le dos, laissez-vous. Voilà. Affaire à suivre. C'est la danse du chef, c'est pour cet été, avec DJ Lewis. Va, devez-vous, DJ Lewis, c'est bon là ! Devez-vous, DJ Lewis, la danse du chef à trompeau ! Ah, et entre la trompette et le saxo, il y a... Vous voyez, vous très bien. Ils sont tous présents. Merci, Barbara. Oui, ça turn, il est bien passé. Franchement, il a bien chauffé le public. Là, j'envoie de la danse pour chauffer encore plus le public. Et après, Chris, il va écraser la place. Il y a plein de surprises derrière. Ah, ça fait plaisir. Bon, on te souhaite bon courage. Merci. Et j'envoie un gros big up à Cliff Music. Merci. 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 Et aussi un guitariste bien connu hein Barbara? Donc nous sommes avec le guitariste, un guitariste que tu connais bien n'est-ce pas? Léger, léger, très léger hein? Monsieur Gilles Escriba à Katiz, grand guitariste depuis plus de 20 ans. Oui on ne dirait pas comme ça. Ça va Tiz? Ça va, très bien. En forme après ce concert marathon efficace? C'était firemasser! On a senti vraiment que tu prenais du plaisir, que tu étais là, que tu étais au top. Ah ouais ouais, à fond, à fond. Revenons avec Colonel Riel, quelque chose à rajouter? In the place. Bonjour Colonel Riel, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis vraiment content. Le show s'est super bien passé. On était là pour les 10 ans de carrière de Chris. C'était assez particulier parce qu'il a endossé deux casquettes pour ce show-là. Il a endossé la casquette d'artiste bien sûr, mais aussi d'organisateur de spectacle. Il faut savoir que c'est lui qui s'est occupé de tout. De la location de la salle. En passant par les techniciens, les musiciens, etc. Donc il avait deux fois plus de pression que d'habitude. Il a même fait la promo et tout ça. Il a fait la promo et il s'est vraiment donné à fond. Donc je pense qu'à la fin, je pense que là, il doit être vraiment soulagé que tout se soit bien passé. Et donc voilà, je vais aller le féliciter et on va aller fêter ça. Le premier artiste dans le sol à avoir un double disque de platine. Il est de chez nous dans un appel local. Il s'appelle Colonel Riel. Attention, on revient à la rentrée avec une autre. Monsieur double disque de platine. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on a accompli de belles choses ensemble. Chris et moi, Chris qui est mon producteur, comme vous le savez, mais aussi mon grand cousin. Donc c'est beau de pouvoir réaliser des choses en famille et de connaître le succès en famille. Aujourd'hui, on est dans une phase de reconstruction. On prépare la suite. On ne change pas d'équipe. On ne change pas une équipe qui gagne. On prépare de belles choses pour l'avenir. C'est vrai, Chris. Merci beaucoup. Chris a changé ma vie. Chris, c'est mon grand cousin. Il y a de la famille qui est là. Et vous savez quoi ? C'est pas que dans la musique. Depuis qu'on est petits, nos parents, nos oncles, nos tantes, ils nous ont toujours dit Faites comme Pedro. Parce que il faut savoir qu'il a réussi dans la musique, mais pas seulement. Vous le savez, il a réussi dans les études. Il a réussi aussi dans le karaté. Il y en a peu qui le savent. Et voilà. C'est mon grand frère. Alors faites du bruit pour lui, s'il vous plaît ! C'est un grand frère. C'est un grand frère. Un titre juste entre nous comme ça. Le titre, toi, tu as chanté celui. Est-ce que c'est le titre qui aujourd'hui te définit entre guillemets ou pas ? J'aime à dire que c'est ma carte d'identité. C'est-à-dire que c'est Chris qui m'a parlé de ce terme-là la première fois. Pour lui, c'était VIP. Et c'est vrai que je pense que c'est un titre qui va me coller jusqu'à la fin de ma carrière. Donc c'est toujours un plaisir de le chanter. On me demande souvent est-ce que j'en ai pas marre de chanter toujours la même chanson ? Mais c'est toujours un plaisir parce que ça rappelle des souvenirs, ça rappelle des voyages, ça rappelle des concerts, ça rappelle des rencontres avec le public. Donc je ne cesserai jamais de chanter celui qui partage ta vie. Tiens, d'ailleurs, si tu veux bien, j'ai quelque chose à te confier. Allez, place à l'énergie débordante de Chris ! Un public prêt à tout, et les nanas qui boutichèquent sur la scène, c'est bon ça ! Voici comment Chris emporte son public. Oui, j'en profite pour les emporter avec moi au moins aussi. Merci Chris ! ... 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 Attends, attends, attends! Ou saisis t'embaye, ou saisis t'embaye Passe ta per skelle... Là je... Ouai m'aiment que moi aimais ça Ouai m'aiment que moi aimais ça Comme j'avoue régée, mon ami et moi Là y'ouer nous jeunes ou y'est la autre Dijévi, ça qui j'allume ! Où fait je les ai ? J'ai joué, je t' devi, mon vol Mais si on peut respecter J'aimerais qu'à respecter La relation à nous est pas flottes Baby girl! 8000km 8000km pour venir au concert de... ton frère K.R.U.G.S. Bon. Tu es parmi nous ce soir au Cabaret Sauvage. Regarde tout ça de jolie fille qui est là. Tu es quand même Missy et Sadik. Le plus beau crâne d'œuf de France et de Navarre. Donc, tu ne peux pas chanter Maladao Maladao et rester tout seul. Parce qu'on sait tenir l'autre femme qui malada Sadik. Qu'est-ce qui veut venir danser avec Sadik qui est au sein de Maladao ? Maladao Maladao Contre tout se tente et tomber Maladao Maladao Mais voyons ça faire aussi Ouh ouais Ouh ouais Ouh ouais Ouh ouais Ouh ouais Mais moi j'adore moi j'adore Qu'ils se tente PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPA Wow Voilà Bon tir en manière Allez hop Alalalalalala Qu'est-on ci sont là Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa C'est vrai qu'il y a beaucoup de complicités entre nous, moi je ne concevais pas de ne pas être là, donc de toute façon, j'avoue, c'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'amour comme ils disaient, beaucoup d'énergie, pas de la drogue, c'est ça, positive, c'est vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de partage, et c'est rendre au public ce qu'ils donnent depuis tant d'années, c'est exactement ça, la fidélité, vous avez ressenti que les gens étaient toujours au taquet. Quel effet ça fait, alors tu as déjà fait des différentes scènes évidemment, mais quel effet ça fait quand on reprend tes chansons par cœur, dis-moi. En fait, je me suis rendu compte que quelque part j'étais un peu rentré dans la vie des gens avec ma musique, puisqu'effectivement ça fait 10 ans qu'ils entendent les titres, qu'ils ont les titres à la radio, à la télé, sur les ordi, sur les iPods, etc. Et c'est vraiment cette sensation d'intimité en fait, parce que souvent il y a des gens qui me disent, tiens, tel morceau, j'ai l'impression que tu parlais de moi, j'ai l'impression que tu pensais à ma vie quand tu as écrit C'est Vous, quand tu as écrit Le lendemain, je me reconnais dans les paroles, et en fait c'est ça, j'ai vraiment une impression de complicité avec les gens, et s'il y a quelque chose qui ressort de ces 10 ans de musique, c'est ça, c'est la complicité avec le public, je crois que j'ai grandi avec eux, je crois qu'ils me connaissent, je crois que je les connais aussi, et voilà, c'est du partage, c'est de l'amour et beaucoup de fierté. Et comme tu disais, les moments down, les moments up, et demain il fait jour, c'est pas comme ça que c'est dit, mais c'est de l'expression. Le soleil se lève, c'est quoi ce côté poète un peu falche là ? Non mais l'expression c'est demain il fera jour, mais il va traduire en chanson, c'est que le soleil se lève. C'est ça. Et là aujourd'hui le soleil il est où ? Il est là. Là on est au zénith quand même, tu préfères quelque chose bientôt ? Au prochain, est-ce que tu recommences, tu déconstruis pour reconstruire ? Non on ne déconstruit pas, au contraire on continue à avancer, on a tellement de chance de pouvoir faire de la musique et d'en vivre, je me réveille tous les jours pour faire ce que j'aime, pour faire ma passion, pour faire de la musique pour moi, pour les autres, j'ai des projets aussi de production, il y a Missy Sadiq qui est là, qui a sorti un superbe album en 2013, et qui va bientôt commencer à préparer un nouvel album, il y a le jeune Saturn qui était sur scène avec nous, qui sort cet été, qui est un phénomène, il n'a même pas 20 ans, il a déjà plein de tubes à son actif, pour moi c'est une fierté aussi de faire de la production, et je pense qu'après ce concert, je vais me poser un peu sur mes projets de prod, et voilà, on va continuer à faire ce qu'on aime. Non mais mission accomplie, on en parlait dans l'émission au préalable, pour toi là ça y est, c'est fait, t'es heureux ? Je suis heureux, je continue et je suis heureux. Eh bien écoute que ça dure longtemps encore, et merci en tout cas pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Tu peux nous refaire un truc là ? rip ! Réhime mais il y a la crisse a kinn ! He 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 ! Yo ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Merci ! C'est parti ! J'adore ! C'est parti !